Vous êtes nombreux à nous suivre sur CEDU TV. Merci de votre fidélité. Depuis dimanche dernier, le port des MAX est obligatoire au Sénégal. Pendant la période de l'état d'urgence, c'est pour la lutte contre la pandémie de COVID-19. Nous sommes présentement au centre de santé de Morikunda pour y rencontrer Dr. Djabet Dramé, méxin chef de district sanitaire de CEDU. Avec lui, on va parler de l'importance du port de MAX pour prévenir le COVID-19. Quelles sont les caractéristiques d'un bon MAX? Dr. Dramé, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Docteur, pouvez-vous revenir sur l'importance du port de MAX? Le port de MAX est indispensable à l'état actuel des choses dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. En effet, la transmission interhumaine du virus a été notée. Et parmi les voies de transmission, au-delà du contact, il y a la transmission surtout aérienne. C'est-à-dire que le virus s'introduit au niveau de l'organisme par l'intermédiaire des orifices au niveau du visage. Donc, ce qui fait qu'il est important de mettre une barrière qui se trouve être le masque pour pouvoir empêcher l'introduction du virus au niveau de l'organisme. Docteur, quelles sont les caractéristiques d'un bon MAX? Ce qui est utilisé dans nos structures de santé, ce sont des masques à usage unique qui sont de type FFP1, FFP2, N95 ou bien des masques chirurgicaux. Et ce sont des masques qui sont fabriqués au niveau de l'extérieur et avec une certaine homologation. Mais compte tenu de la tension actuelle découlant de l'arrêté rendant obligatoire le port de masques au niveau des liés publics et privés, donc il est évident qu'on assiste à une tension en masques au niveau du pays. C'est en ce sens que l'Agence nationale de normalisation a mis à la disposition, en tout cas des structures qui le souhaitent, des spécifications techniques qui sont décrites dans un document pour pouvoir obtenir des masques de bonne qualité. Et je pense qu'actuellement les autorités veillent à cela pour que les artisans puissent produire au niveau de leurs ateliers un nombre assez conséquent de masques pour la population. Et ce sont des masques en général en tissu qui suivent bien entendu les spécifications décrites et ce sont des masques qui pourront être réutilisés après, après stérilisation. Pensez-vous que cette mesure peut être bien appliquée à Sédjou ? Je pense bien que c'est une mesure qui est applicable au niveau de la région de Sédjou. Cependant, il faut que les gens soient convaincus de l'efficacité de ces masques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il ne s'agit pas de porter, d'avoir un masque. Mais un masque, il faut le porter. Il y en a qui en disposent et qui ne le portent pas. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Il y en a qui en disposent et qui portent mal ces masques. Là aussi, c'est un autre problème. L'autre chose, c'est la disponibilité de ces masques. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui pourra être réglé avec les masques de fabrication local. Et bien entendu, ça sous-entend que ces masques ont été conçus sur la base des spécifications décrites dans le document que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et si les autorités, les forces de sécurité et de défense veulent gré et que la population soient sensibilisées sur l'importance de porter un masque, je pense qu'on aura gué de cause par rapport à cette directive. Merci docteur de nous avoir accordé votre temps si précieux en ce moment de lutte contre le Covid-19. Merci. Merci.